Monsieur Bonnecarère pour le groupe de l'Union centriste, avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous avez dû participer à plusieurs grands débats, je les fais avec intérêt. Mon constat très rapide, un besoin évident d'expression. Plus de 60 réunions dans mon département, un vrai succès avec beaucoup de participants, et pas forcément lié à la taille de la commune, j'ai plutôt eu le sentiment inverse, plus de participants quand les communes étaient plus modestes. Le sérieux des prises de parole, bien sûr, il y en a qui sont polémiques, mais globalement sérieux. J'ai vu des gens qui avaient préparé en famille leurs questions. La lourdeur des interpellations, je ne vous cache pas que dans ce type d'exercice, il y a de vraies remises en cause de notre part, avec quelquefois la difficulté d'expliquer, même quand on pense bien connaître les sujets, et plus généralement un problème évident de pédagogie. J'ai été quand même frappé par le fait que nos concitoyens connaissaient mal, M. le Président, nos institutions, notre système politique, et je dois le dire de manière peut-être un petit peu plus rude, même notre histoire. L'interférence aussi des réseaux sociaux. J'ai vu des personnes lire sur leur mobile des textes, avec quelquefois des énormités, des choses ahurissantes. Et j'en tire la conséquence, mais beaucoup d'autres éléments nous amènent aussi en ce sens, que la vraie interrogation qu'on a aujourd'hui dans notre vie politique, c'est indiscutablement cette interférence, cette omniprésence des réseaux sociaux, et la manière de faire de la politique aujourd'hui en France, étant en train de changer à une vitesse grand V. Pour aller à ma question, elle est uniquement sur la question, je dirais, de la sociologie. Est-ce que votre méthodologie vous permettra de nous donner quelques enseignements sociologiques ? Est-ce que le grand débat a permis d'éviter l'effet de ce que j'appelle toujours les mêmes ? On sait bien dans nos communes, quand on organise les réunions de quartier, ce sont très souvent les mêmes personnes qui participent et qui prennent la parole. Et finalement, est-ce que le grand débat a ou non permis à des personnes qui ne prennent jamais la parole de la prendre ? J'ai essayé dans mon département de faire cette petite analyse. Honnêtement, je n'ai pas su en tirer de conclusions ou de conséquences. Et ma question, Madame la ministre, Monsieur le ministre, est finalement très simple. Est-ce que votre méthodologie nous permettra de savoir ou non si dans cette prise de parole, il y a celle de ceux qui ne la prennent d'habitude jamais ? Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Peut-être deux éléments de réponse à votre question. Le premier, c'est que c'est la multiplication des outils qui nous donne une chance d'avoir des participants différents de ceux que vous appelez toujours les mêmes et qui, effectivement, étaient l'une des questions posées. Je salue l'engagement des concitoyens dans le Tarn, dans votre département, avec 83 réunions locales et 319 cahiers. Le fait d'avoir des réunions locales, des cahiers, mais aussi des stands, une plateforme Internet et des conférences régionales avec des citoyens tirés au sort permet d'éviter un peu ce biais d'avoir toujours les mêmes. Pour avoir, moi aussi, rencontré beaucoup de maires qui ont organisé des réunions, pour avoir participé à 25 réunions du Grand Débat, j'ai aussi entendu des élus ou des associations me disant là, on ne voit pas les mêmes. On a des gens qu'on ne voyait jamais. Dans les conférences régionales citoyennes, là où des citoyens étaient tirés au sort, les deux tiers environ, un petit peu moins des deux tiers, 60%, ont déclaré au moment de l'entrée dans ces conférences régionales citoyennes qui n'avaient pas participé aux autres modalités du Grand Débat. Le tirage au sort a donc permis d'aller chercher des gens qui s'étaient tenus éloignés de ce moment de démocratie participative. Après, j'ai ressenti la même chose que vous, à la fois en matière de défiance vis-à-vis des dirigeants publics, tout type de dirigeants confondus, à l'exclusion des maires d'ailleurs, qui sont les élus reconnus. Mais dès qu'on s'éloigne des maires, les dirigeants que ce soit le gouvernement, les hauts fonctionnaires ou certains autres élus ont vraiment été très largement remis en cause avec une très forte, finalement, méconnaissance de ce qui est fait, de comment c'est fait, des textes qui régissent actuellement notre République et de l'organisation du service public. Donc la question peut être autant autour de la pédagogie que de la transparence, du rendu compte, au-delà du rendu compte du Grand Débat lui-même qui sera un moment démocratique très important. La nécessité de mieux rendre compte est sûrement un élément qui sortira de ce débat. Merci.